C'est un message bref et ferme. Joe Biden veut donner toutes ses chances à la diplomatie avec la Russie, mais sans relâcher la pression face aux risques d'attaques russes contre l'Ukraine. Nous ne savons pas si les unités militaires russes rentrent en effet à leur base. Nos analyses montrent encore que les Russes restent dans une position menaçante. Et l'effet demeure. En ce moment, la Russie a encore 150 000 militaires déployés à la frontière ukrainienne et biélorusses. Une invasion reste totalement possible. Ces troupes sont désormais évaluées à 150 000, alors que les Américains parlaient jusqu'ici de plus de 100 000. Quelques heures plus tôt, Vladimir Poutine avait annoncé un début de retrait des soldats russes massés depuis plusieurs mois aux frontières ukrainiennes. Sur ces images fournies par l'armée, des blindés sont chargés sur un train pour être rapatriés. Le président russe a confirmé à l'issue de sa rencontre avec le chancelier allemand sa volonté de poursuivre le dialogue. Voulons-nous d'une guerre ou pas ? Bien sûr que non. C'est pour cela qu'on a avancé nos propositions pour un processus de négociation. Les occidentaux ont considéré ces annonces avec prudence et comptent entamer d'éventuelles négociations uniquement quand la menace d'une invasion sera totalement écartée. Les paroles c'est bien. Nous attendons les actes. Si les actes sont là, ce sera encore mieux. Ça c'est la première priorité, la désescalade. La deuxième priorité, vous le savez bien, monsieur le député, c'est de reprendre les discussions sur le contentieux sur l'Ukraine. Joe Biden affirme que des sanctions sont prêtes en cas d'invasion de l'Ukraine. Elles s'attaqueraient aux institutions financières et aux industries clés pour la Russie. Merci. Merci.